Bonjour, c'est Emilie pour WorldGSM.com. Bienvenue dans Buzz Mobile, l'émission qui couvre toute l'actualité de la téléphonie mobile. Depuis ce début d'année, nous avons couru les salons afin de vous faire découvrir les petits bijoux à venir. Après toutes ces nouveautés technologiques, il est temps de se divertir un peu, alors place à la musique, au jeu et à la photo. Voici le sommaire. M-Pokora lance son dernier album avec le Sony Ericsson W380i. Neuf propose le premier mobile en France capable de diffuser la TNT. Samsung présente un capteur vidéo de 8 mégapixels pour mobile. Glu organise un tournoi national de foot sur mobile. Samsung met sur le marché ses mobiles à deux cartes SIM. Enfin, on termine avec une grande première, les passagers d'Emirates ont pu utiliser leur portable en plein vol. Attention les filles, le beau M-Pokora revient sur le devant de la scène avec son dernier album MP3. Oui, MP3, MP comme ses initiales, et 3 puisqu'il s'agit du troisième album du prince du R&B français. Et qui dit nouvel album, dit opération spéciale. Pour l'occasion, le chanteur s'est associé à Sony Ericsson et propose 7 titres exclusifs sur le Walkman W380i. Et qui se ressemble, s'assemble, en effet, ce petit musicphone à clapper avec des touches dédiées à la musique sur sa façade cible explicitement les 12-25 ans. Sony Ericsson continue ainsi son engagement dans la musique et une rumeur court même sur un prochain partenariat pour le lancement du premier album de Julien Doré, le gagnant de la nouvelle star 2007, la célèbre émission télévisée. Et en parlant de télévision, le premier mobile capable de diffuser les chaînes TNT vient de faire son entrée sur le marché français chez 9CGTL qui présente le Twin TNT. Ce terminal, fabriqué par Gigabyte, propose un écran de 2,6 pouces et intègre un capteur TNT qui fait de lui un véritable téléviseur mobile capable de recevoir gratuitement la vingtaine de chaînes proposées. Fonctionnant sous Windows Mobile 6, le Twin TNT propose en plus de la télé tout le nécessaire pour le divertissement, lecteur multimédia, audio et vidéo, radio FM, Bluetooth, Wi-Fi. Il est même équipé d'un appareil photonumérique de 2 mégapixels. 2 mégapixels vous semble peu ? Je peux comprendre, d'autant plus qu'en matière de photonumérique, un constructeur vient de créer la surprise. Je vous parle du numéro 2 mondial Samsung qui a présenté il y a quelques jours un capteur vidéo de 8 mégapixels, épais de 8,5 mm seulement. Véritable innovation, ce module offre également l'autofocus et une option super macro qui permet de filmer à 1 cm de distance. Après la musique, la télé et la photo, place au jeu. L'éditeur de jeux GLU organise actuellement, en partenariat avec Orange et Sony Ericsson, un tournoi national de football sur mobile. Ayant démarré le 7 mars dernier, cette compétition invite tous les fans de football et de jeux vidéo à venir s'affronter en jouant au célèbre Pro Evolution Soccer en version mobile. Les joueurs auront en main des terminaux Sony Ericsson K530i et devront se qualifier sur le jeu mobile PES 2008, édition spéciale Orange. Tous les gagnants repartiront avec le mobile K530i et une grande finale sera organisée fin juin au Stade de France. Après avoir proposé son D880, Samsung vient de présenter un nouveau modèle capable d'intégrer deux cartes SIM. Il s'agit du P240 Duo. Ce terminal ravira les professionnels qui souhaitent posséder un mobile milieu de gamme pouvant gérer deux lignes, mais le divertissement est également de la partie puisque ce Barephone propose un appareil photo numérique de 2 mégapixels, la radio FM ainsi que le Bluetooth. Pour finir sur une note de voyage et de vacances, la compagnie aérienne Emirates des Émirats Arabes Unis vient de tester pour la première fois la possibilité d'émettre des appels depuis un avion. Sur un vol reliant Dubaï à Casablanca, les passagers ont pu émettre et recevoir appels et SMS en direct du ciel. Sur ce, je prends mon envol. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Buzz Mobile. C'était Emilie pour WorldJSM.com. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501